Monsieur Mohanad Hanifi, bonjour. Bonjour. Alors, un des dossiers stratégiques et prioritaires du Président de la République sur lequel il y a eu d'énormes avancées et de réalisation, la gestion et l'exploitation des mines, à commencer par la mine de Gara-du-Bilet, on en parle depuis quelques temps déjà, pour le fer, le phosphate pour la mine de Berl-Ateraté-Bessa et l'or à Temes-Messa. L'exploitation de tous ces gisements, c'est immédiatement stratégique dans le contexte actuel, Monsieur Hanifi. Oui, effectivement. Donc, à partir de l'année 2020, un plan d'action et un programme a été arrêté, partant d'un diagnostic qui a été réalisé sur la situation du secteur du Mille qui a montré une situation tout le moins critique. Une feuille de route a été tracée sur la base, donc en amont, un intérêt, un intérêt qui s'est manifesté par les hautes autorités. Le secteur du Mille a été identifié comme un secteur qui peut jouer un rôle important dans la croissance économique, la diversification de l'économie nationale, et surtout pour sortir de la dépendance des hydrocarbures. Effectivement, le secteur du Mille, par ses caractéristiques, disons un secteur structurant, il a des effets sur d'autres secteurs. Si on prend par exemple le phosphate, vous venez de le signaler, le produit du phosphate, il a carrément une répercussion directe sur l'agriculture. Le ministère de Garaj-Bilet, effectivement, les répercussions, c'est l'industrie sudologique algérienne qui s'est développée et qui va se développer d'une façon vraiment spectaculaire. Donc, dans ce cadre, il était urgent de tracer un plan de relance en tenant compte de ces situations et avec des projections sur 10-15 ans pour le secteur du Mille. Mais justement, vous parlez de feuilles de route qui a pris en compte, bien sûr, l'intérêt national, un plan de relance. Pour le faire, les projections sont de 50 millions de tonnes, si on se réfère un peu aux chiffres qui sont communiqués par le département ministériel. Pour le phosphate, c'est l'équivalent de 6 millions de tonnes. Pour les autres minerais comme le zinc, le plan, la barite, d'autres projections et également à ce qu'on peut considérer que la feuille de route établie par votre département ministériel fixe les règles avec des objections et les objectifs à atteindre. Oui. Plutôt les objectifs à atteindre. Oui, oui. Alors, les... Donc, dans la... cette feuille de route, il faut préciser qu'elle est... qu'elle a été tracée sur plusieurs axes. Donc, le premier axe, c'est d'abord améliorer les conditions d'investissement en commençant par l'amont, donc à partir de l'information géologique. Dans ce cadre, un programme a été fixé et arrêté par l'Agence nationale du service géologique et qui concerne toute la cartographie géologique. Ensuite, il fallait passer à l'exploration minière. Effectivement, nous avons constaté un très faible effort en la matière, notamment par des investisseurs algériens ou étrangers. Au jour d'aujourd'hui, seul l'État assume ses efforts d'exploration. Comme vous le savez, l'exploration d'aujourd'hui, c'est des mines de demain. Donc, voilà toute l'importance qu'il faut accorder à cette phase cruciale de l'activité minière. Dans ce cadre, il y a un programme qui a été lancé sur trois ans pour la néantique. en cours, c'est 1,8 milliard de dinars pour 26 projets qui ont été lancés et dont certains sont à un stade très avancé. Maintenant, nous avons constaté que les productions nationales étaient faibles, notamment pour certaines substances qui existent en abondance en Algérie. Donc, je peux vous citer la barrique, par exemple. Nous importons pour 50 000, peut-être plus, alors que le pays est conduit avec des quantités. Donc, la bentonite, on peut parler du carbone de calcium, on peut parler du marbre, des granites, etc. des substances qui existent en quantité suffisante, il fallait les mettre en valeur. Dans ce cadre, il y a plusieurs projets qui sont lancés soit par le groupe mini-MNR ou bien par des privés algériens, notamment pour le carbone de calcium, de marbre, etc. Pour ces projets, ces grands projets, disons, connus, le gisement de la gibilette, il est connu, le phosphate, c'est 2,2 milliards de tonnes, etc. Le gisement de zinc de la misure qu'on connaît depuis au moins 89, donc, il était aussi urgent de lancer ce projet qui était déjà un stade avancée en matière de connaissances. Dans ce cadre, si je prends gare à la gibilette, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec un partenaire, un groupement chinois, pour, disons, dégager le premier enseignement et une étude de faisabilité pour la production qui doit être entamée à partir de l'année prochaine. Mais justement, quand vous parlez un peu de tous ces minerais qu'on doit exploiter aujourd'hui, vous avez donné, bien sûr, les objectifs pour cette année, à savoir, atteindre les 1,8 milliards de dollars, mais avec les capacités existantes, est-ce qu'on peut peut-être doubler l'année prochaine, c'est-à-dire à horizon 2022, 2023 également, tripler ce chiffre ? Est-ce que vous avez des indicateurs qui vous permettent de savoir, c'est-à-dire un tableau de bord qui vous permet de savoir qu'est-ce qu'on va atteindre à horizon 2025 et à horizon 2030, parce que 2030, c'est demain ? Alors, comme je vous ai expliqué, il y a toute une panoplie de substances. Il y a pour certains... Vous avez parlé de zinc, pentonite ? Non, surtout de minéraux industriels que nous importons. Donc, si on voit notre facture d'importation, aujourd'hui, elle est constituée pour l'essentiel de minéraux industriels et de minerais de fer. Ces minéraux industriels qui existent, effectivement, nous avons une dizaine de projets qui sont en cours, que ce soit par le groupe manel ou bien par des privés. nous approchons pour 2022-2023, donc pouvoir, au moins, satisfaire en première étape la production nationale et d'arrêter l'importation. Maintenant, pour le minerai de fer, la problématique, elle est différente. Disons que l'étude de marché qui a été réalisée dans ce sens, révèle qu'à l'horizon 2025, nos besoins en minerai de fer atteindront les 20 millions de tonnes. Au jour d'aujourd'hui, nous ne connaissons aucun autre gisement à part Garajubilet pour répondre à cette préoccupation. Dans ce cadre, le développement du gisement de Garajubilet est, comme vous le dites, un caractère stratégique. Il s'agit de succuliser notre industrie sédéologique existante et qui se développe à une vitesse importante. Alors, l'objectif, à moyen terme, c'est de répondre à la demande de l'industrie nationale et à moyen terme aussi, c'est d'aller vers l'exportation. Vous avez parlé un peu du coût de l'importation de cette matière première. Quel est son coût aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on importe pour 400 millions de dollars de milliers de fer et ce chiffre va monter avec l'endrée en production de nouvelles assilleries, de nouvelles usines sédéologiques. Donc, ce chiffre pourrait atteindre facilement les 1 milliard de dollars dans un court terme. L'exportation ou l'importation ? L'importation du millier de fer. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'exception du millier de Mounaz-Bokhda qui alimente le complexe d'Al-Hajjad pour le reste, voilà tout l'intérêt de développer le gisement d'Al-Hajjad-Jubilès qui va non seulement satisfaire tous nos besoins, mais on va dégager un excédent pour l'exportation. Mais pour une rationalisation bien sûr de ces investissements et un bon climat d'investissement, il faut une loi et un cadre législatif attractif parce que nous avons besoin de l'expertise étrangère, des partenaires étrangers pour venir explorer avec nous tous ces gisements. La loi est en cours actuellement ? Elle est finalisée ? Elle est finalisée, donc c'est les dernières retouches avant sa transmission. Transmission au gouvernement ? Au gouvernement. Donc, ce que je peux vous dire que l'expérience vécue sous l'égide de la loi actuelle, nous avons établi un diagnostic objectif qui dit tout simplement la loi actuelle constitue un blocage à l'investissement. Les chiffres sont là, les données sont là, nous n'avons pas profité d'un dollar, un seul dollar en matière d'ID. Cette situation ne peut pas se poursuivre comme ça. notamment en matière d'exploration parce qu'il faut savoir la phase la plus sensible dans les activités minières c'est l'exploration. Il faut mettre un cadre législatif attractif qui soit au moins compétitif sur le plan régional pour attirer ses investissements et ses aideux en exploration et vous le dites si bien, la technologie et le savoir-faire et le savoir. Mais pour bien sûr être attractif puisque vous dites que la loi précédente ne booste pas bien sûr l'exploitation de ces gisements, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous prévoyez dans cette loi puisqu'elle est finalisée quasiment et elle va être transmise bientôt au niveau du secrétaire général du gouvernement ? Alors, on a prévu un accès libre au secteur des mines sans entrave une équité en matière de traitement des investisseurs qui soient nationaux, étangés, publics ou privés. Donc, l'accès maintenant il est transparent il est basé sur des règles universelles qui sont comprises par le monde et les professionnels du secteur des mines. Nous donnons la garantie pour ceux qui investissent en exploration s'ils découvrent de passer à l'exploitation c'est très important avoir la garantie de passer à l'exploitation. Nous avons simplifié beaucoup de procédures et qui ont créé beaucoup de bureaucratie. Il y a les délais à respecter nous l'avons mis carrément dans le texte devant des délais à respecter un investisseur il ne peut pas attendre deux années pour voir pour obtenir des autorisations. Donc, nous avons donné une valeur au permis minier nous parlons maintenant de titres miniers qui créent des droits immobiliers qui sont enregistrés au niveau d'un cadastro minier et même au niveau de la conservation foncière ce qui donne du poids à cet acte et qui permet aux investisseurs d'avoir au moins des assurances quant à leur investissement. Mais qu'est-ce que vous entendez par accès libre contenu dans ce projet de loi qui va être transmis bientôt au gouvernement ? Alors, la loi actuelle dispose de beaucoup d'endraves et d'un pouvoir discrétionnaire tout simplement les bases ou disons les règles d'accès ne sont pas précisées. La loi actuelle elle le précise. si tout investisseur qui possède des capacités techniques et financières est le bienvenu. Il est bienvenu pour travailler avec nous, prendre des risques avec nous, aller vers la découverte de nouveaux gisements et que l'État ne soit pas le seul à assumer ces charges. Mais dans le cas où le partenaire n'assume pas ses responsabilités en termes d'investissement comme ce fut le cas par exemple si on prend l'exemple de Al-Hajjar avec le partenaire indien et si on prend par exemple également le projet d'exploitation et d'exploration de l'or au niveau de la mine d'Amesmesa avec le partenaire australien quelles seraient les conséquences qu'est-ce que prévoit la loi pour garantir justement que l'Algérie ne perde pas de l'argent comme on l'a perdu avec le partenaire indien puisqu'on a dû même l'indemniser lui donner un chèque de 1 milliard de dollars Oui alors Al-Hajjar ne fait pas partie de l'activité minière pour le reste une loi doit contenir et les dispositions incitatives attractives mais d'un autre côté elle dispose de mesures correctives pour parer à toutes ces situations donc là également nous avons travaillé sur cet aspect pour en fonction des expériences vécues pour ne pas refaire les mêmes erreurs donc des dispositions ont été prises pour protéger notre domaine qu'elles sont ces dispositions des dispositions alors un retrait carrément donc des dispositions pour le retrait donc d'abord du permis l'exploitation voilà sur le cadre institutionnel nous avons renforcé le rôle des agences minières notamment en matière de contrôle administrative et technique et même environ donc des dispositions claires et précises un cahier de charge qui va préciser les droits et obligations des partis et maintenant à nous d'être à la hauteur et de faire respecter ces mesures alors bien sûr nous allons revenir sur plusieurs aspects avec cette deuxième partie de l'invité de la rédaction vous avez parlé de la loi qui assure aussi le contrôle par le biais des agences minières pour éviter que ce qui s'est produit précédemment ne soit reproduit aujourd'hui on a cité par exemple le complexe sidérurgique d'un hadja puisque l'exploitation devait se faire au niveau de la mine de l'ouenza pour le faire c'est une mine qui a été complètement il faut dire les choses comme elles sont aujourd'hui massacrée parce que l'investisseur n'a pas réalisé bien sûr les investissements nécessaires mais est-ce que ce contrôle par des agences minières ils ont l'expertise et le savoir-faire pour pouvoir l'exercer ou il va falloir former aussi des véritables spécialistes dans les mines alors ce corps d'ingénieur il est composé d'ingénieurs en géologie et mines donc c'est des gens qui ont l'expérience nécessaire donc il est exigé avant d'intégrer ce corps de contrôle d'avoir les expériences nécessaires maintenant pour nous nous abordons effectivement il y a eu un travail d'écrimage comment on l'appelle chez nous qui aujourd'hui est pris en charge par le groupe Manel préjudiciable à la nuit oui effectivement donc depuis deux années trois années nous avons accompli un grand effort en matière de découverture c'est des millions de tonnes qu'il fallait dégager pour atteindre le ministère nous y parvenons puisque notre production aujourd'hui atteint les 1,9 millions de tonnes on alimente régulièrement le complexe d'Arachat et nos projections pour Wenzabu Khedra c'est d'atteindre les 3 millions de tonnes donc voilà donc nous rattrapons les choses effectivement le passage de l'investisseur étranger a fait ce qu'il a fait mais on ne va pas se lamenter indéfiniment le plan d'action Wenzabu Khedra on lui a réservé tous les moyens pour qu'il reprenne disons son plan de développement alors pour si j'ose dire pour le phosphate je reviens sur le projet phosphate si vous voulez un peu de chiffres alors c'est 6 millions de tonnes de phosphate marchand pour produire divers engrais phosphate et azoté un chiffre d'affaires qui est annuel moyen qui est projeté de 2 milliards de dollars ce qui est important aussi de citer plus de 2 000 emplois qui vont être clés direct bon l'investissement il est comme vous le savez 6 milliards de dollars il y a un autre petit projet non pas petit c'est de transformer 1 million de tonnes pour avoir 400 000 tonnes de DCP MCP et de TSP donc c'est des engrais qui sont destinés à la nutrition animale et végétale c'est un projet qui a été ficelé donc une JV est en cours de création entre les deux groupes publics Manel et Asmidal donc l'investissement il est d'environ 396 millions de dollars un chiffre d'affaires projeté de 173 millions de dollars et 300 emplois directs alors pour 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 la mesure pour la mesure alors 2 millions de tonnes le projet donc compte produire 169 000 tonnes de concentré de zinc et 30 000 tonnes de concentré de plant donc ça va créer environ 670 emplois un investissement de 470 millions de dollars pour un chiffre d'affaires annuel moyen de 205 millions de dollars Garage Billet c'est les choses disons se précise avec les études qui sont en cours on projette 50 millions de tonnes à terme donc pour produire 30 millions de tonnes de produits marchands l'investissement pour le Garage Billet il est de 7,5 milliards de dollars mais en plusieurs états donc il va séparer sur une une grande période je reviens si vous permettez alors effectivement à côté des mines de Damsmissa qui maintenant connaissent un déclin de la production en fait l'exploitation à ciel ouvert est arrivée à son terme nous travaillons pour passer un montant type d'exploitation souterraine pour aller récupérer les ressources qui existent à côté nous avons lancé c'est une première en Algérie première expérience l'exploitation artisanale de l'or effectivement nous avons par les autochtones les jeunes habitants de localité exactement 220 micro-entreprises de jeunes de la région de Tamast et de Jeannette aujourd'hui un grand nombre de ces micro-entreprises sont rentrées en production le reste va venir donc progressivement le niveau de la production par le bien de ces micro-entreprises et des jeunes autochtones oui depuis juin donc si on peut les premières productions débuter à partir du mois de juin à ce jour nous sommes à environ 52 kilos d'or produit par ces jeunes cette quantité est appelée à augmenter donc pour deux choses donc les micro-entreprises qui vont arriver aussi à produire et aussi l'ANAM l'Agence nationale des activités minières compte aussi proposer d'autres périmètres et notamment dans la ville arrière de Tindouf mais vous avez d'autres projections par exemple pour vous avez parlé de la mine d'Amespessa pour l'or qui arrive quand même à un niveau sur le plan c'est-à-dire superficiel à ses limites il va falloir un peu creuser pour la mine de Tirek même principe ou pas encore ? le même principe c'est le même principe pour les deux milles il y a des ressources elles sont là elles sont évaluées maintenant il faut trouver un partenaire technologue qui puisse permettre l'extraire exactement il y a des en profondeur il y a des milles qui atteignent 800 mètres donc pourquoi pas nous donc il faut aller rechercher ces ressources là où elles se trouvent avec des méthodes qui préservent l'environnement et la sécurité des travailleurs vous avez parlé un peu des projections sur bien sûr les quantités qui seront extraites en matière de minerais que ce soit pour le fer ou pour le phosphate pour l'or également et d'autres minerais qui sont en voie d'exploitation vous avez parlé des projections et quelques indicateurs par rapport à la création d'emplois mais est-ce qu'aujourd'hui on se projette vers l'exportation des excédents de la production oui alors c'est clair que pour votre feuille de route va au-delà de 2030 exactement 2040 2050 donc à court terme c'est de stopper les importations notamment des substances qui existent chez nous c'est inadmissible qu'on puisse encore importer du carbone de calcium nos ressources en calcaire sont infinies donc là c'est un premier objectif l'entrée en production de ces projets que je viens de citer que ce soit pour le phosphore de l'humidifère ou de zinc va nous permettre déjà d'exporter les premières quantités en ces matières et ensuite arrivera d'autres projets qui vont découler de l'effort de la recherche minière que nous espérons va reprendre d'une façon dynamique et que notre pays arrive à capter à capter des investissements qui pour l'Afrique si je donne un exemple l'Afrique arrive à capter environ 2 milliards de dollars en il faudrait que l'Algérie puisse capter en moyenne partie de ses capitaux alors c'est des investissements extrêmement lourds et extrêmement important il y a aussi la prise de risque c'est le même principe pour les hydrocarodules mures dans le domaine bien sûr de l'exploration est-ce qu'il y a des garanties qui seront offertes aussi aux investisseurs parce qu'on peut creuser on peut chercher on peut ne rien trouver dans 2-3 ans comment faire en sorte est-ce que les gens s'intéressent à ce secteur c'est la caractéristique propre aux industries extractives que ce soit oil et gaz ou bien l'activité minière il y a des risques il y a des alliants géologiques environnementaux sociologiques économiques un coup des cours des métaux qui tombent et qui remet en cause tout le donc c'est l'investissement c'est connu donc ces secteurs de travail ils sont capitalistiques les garanties viennent de la loi minière du cadre législatif qui doit garantir aux investisseurs qui puissent disons avoir le résultat de leurs efforts et c'est ce que la loi minière la nouvelle minière apporte le droit d'inventeur on l'a mis c'est toute personne qui fait des recherches et qui découvre il a le droit absolu d'avoir un permis d'exploitation donc c'est parmi les mesures clés le renouvellement donc on permet le renouvellement des titres minés autant de fois que les réserves le permettent et tout autre il y a des incitations fiscales aussi qui sont introduites en matière de fiscalité minière propre et de nouveaux projets de lois sur l'investissement qui est annoncé va effectivement booster encore davantage l'attractivité de notre plan alors c'était un investissement risqué est-ce que la stabilité juridique sera assurée à la faveur de cette loi c'est important c'est important il faut il faut la stabilité juridique il faut une stabilité de toutes les autres conditions notamment fiscales environnementales sociales c'est ce que cherchent beaucoup plus les investisseurs beaucoup plus je dirais même que les incitations fiscales mais est-ce qu'il va falloir aussi favoriser les algériens à aller investir dans ces créneaux par exemple est-ce qu'il faudrait parallèlement à l'exploitation de tous ces gisements de tous ces minerais qui sont éminemment importants puisque notre pays regorge de richesses qui sont inexplorées à ce jour il va falloir aussi assurer la formation des jeunes est-ce qu'il faudrait que l'enseignement supérieur s'intéresse à ce secteur qui est une annonce stratégique au domaine de la géologie le 30 novembre dernier nous avons organisé une journée sur l'investissement unique qui était destinée essentiellement pour l'investisseur algérien nous avons dit clairement que l'investisseur privé algérien a réussi en matière par exemple de granulat à un moment on est passé de 10 millions de temps à 170 millions de temps dans deux décennies et c'est grâce aux efforts réalisés par le privé algérien nous invitons nous avons invité le privé algérien pour explorer d'autres branches de l'activité militaire il est le bienvenu donc on s'adresse en premier à lui pour accompagner l'état dans ses efforts en son démarche alors vous avez ces questions des auditeurs certains vous disent aujourd'hui comment par exemple éviter dans ce cadre là aussi certaines pratiques qui sont illicites par exemple l'extraction illicite notamment pour ce qui concerne l'or on dit que les pipettes d'or on les voit comme ça à vue d'oeil au niveau de notre sud du pays oui c'est vrai on les voit oui à côté de toute activité illicite il y a des activités illicites c'est pas propre au secteur des mines chacun toutes les autorités compétentes et responsables pour ces aspects il n'y a pas que les secteurs dignes pour l'or donc les gens travaillaient effectivement illicites et depuis une année nous avons mis un cadre légal qui permet à ces jeunes et à leur demande à leur demande nous avons parlé avec eux plusieurs fois ils nous ont dit nous voulons travailler dans un cadre légal nous avons mis ce cadre légal aujourd'hui nous voyons des résultats et à l'avenir je pense que nous verrons un essor de cette activité au niveau notamment du grand sud est-ce qu'il y a un intérêt qui a été exprimé pour l'exploitation et l'exploration de tous ces minerais dans notre pays par exemple par exemple de grandes firmes internationales monsieur Morad Hanifi par exemple le Dold le fer le phosphate le zinc et les autres produits en ce moment même nous les équipes travaillent avec de grandes firmes internationales pour le phosphate et pour le fer et pour le zinc des appels d'offres seront lancés prochainement ils ont été déjà lancés le processus et les insta d'avancé des sélections etc maintenant l'ouverture du secteur des mines va nous ramener encore d'autres firmes dans l'exploration mais j'insiste beaucoup sur l'exploration pardonnez-moi mais moi je pense c'est que c'est là où se situe le grand défi le jour où nous aurons des milliers de permis de recherche sur tout le territoire national on peut dire que nous avons réussi c'est le même principe pour les terres rares aujourd'hui puisque le président a donné instruction pour tout exploiter exactement ne rien laisser au sous-sol tout valoriser ça doit conserver bon on doit laisser pour les générations futures mais on doit exploiter exactement alors il faudrait le débat entre ceux qui disent on brade on fait rien et d'autres qui disent nous avons rien fait il faut trouver le juste milieu donc il y a réflexion dans un cadre de conservation des gisements une exploitation optimale et qui tient compte de l'environnement et donc dans un cadre de développement durable donc nous avons capté nous avons bien reçu 5 sur 5 les instructions du président et nous y sommes on y parvaille dans l'âge littéraire littéraire aussi alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit plusieurs produits finis issus des minerais disponibles en algérie sont actuellement importés booster l'exploitation minière ne peut contribuer à l'économie nationale que par une industrie de transformation qui répond aux besoins importés voilà je suis tout à fait d'accord avec lui d'ailleurs la nouvelle loi minière a consacré on ne va pas t'accrocher les hydrocarbures tout exporté alors nous avons consacré tout un chapitre sur le contenu local le contenu local notamment la transformation aujourd'hui si nous travaillons sur gare du bilet c'est dans un cadre de transformation on veut on travaille pour avoir des produits semi-finis et finis pour le phosphore on a le produit fini qui sont les ongrés et ça sera la même chose pour les autres effectivement cet aspect est très très important nous devons mettre toutes les conditions pour que la transformation se fasse ici même en nature il faut que l'industrie évolue également au même rythme que la gestion de ces minerais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une feuille de route commune entre le ministère des mines et celui de l'industrie alors le secteur des mines donc il est confiant ils vont de pair donc il est conscient qu'il doit accompagner le secteur de l'industrie il y a deux années et depuis 2015 il était rapaché au secteur de l'industrie on se comprend très bien alors vous parlez de contenu local qu'il va falloir un peu développer en même temps que l'industrie parallèlement puisque nous avons vu le Wenzia c'est pour le Hajjar c'est géré par l'industrie aujourd'hui dans l'autre sens de la transformation du fer mais quand vous parlez du contenu local est-ce que ça permettra aussi puisque c'est la volonté affichée aujourd'hui par le président de la république d'aller vers la valorisation des territoires la création des richesses au niveau local alors c'est le bien propre de ces projets si on prend le projet Gara Djibilet Djibilet on dit qu'il est stratégique il est stratégique parce que c'est vrai qu'il est stratégique mais pourquoi il y a plusieurs aspects dans cette définition d'abord il y a un port une voie ferrée jusqu'à Tindouf donc il y a des voies ferrées donc il y a des ouvertures des territoires donc il y a une industrie qui va s'installer qui dit industrie dit base de vie cité minière ville minière et on l'a vu chaque fois qu'il y a une mine qui s'installe dans un endroit c'est toute une dynamique qui se crée on peut le constater aisément donc effectivement sur ce plan le secteur du mine par son pouvoir strictement je l'ai dit au départ donc il va booster il a boosté toute une dynamique et on l'a vu une petite carrière qui s'ouvre dans un petit village c'est tout le monde qui travaille celui qui vend les sandwiches qui répare les pneus la pièce déclenchée etc ça crée une dynamique et c'est le propre du secteur du mine qui va justement vers ces zones éloignées enclavées du territoire mais quelles sont les projections pour le sur le plan de l'exploitation la rentabilité les objectifs c'est-à-dire que cela va impulser au niveau de la région et aussi l'exportation parce que c'est une région quand même qui peut nous mener directement vers les pays de l'afrique c'est la porte exactement vers la mauritanie alors maintenant pour gare du billet c'est le sud-ouest oui le sud-ouest donc il y a une production qui est projetée en minerais je vous ai dit ces 50 millions de tonnes qui vont être transformés sur place en plusieurs sous-produits et produits finis sidiologiques qui vont être expédiés de Tindouf vers le nord via les ports du nord-ouest donc toute l'industrie projetée sera réalisée à Tindouf et à Béchard donc il y a une usine de rail par exemple qui va se mettre à Béchard c'est les instructions du monsieur le président cette même usine là va nous permettre de réaliser la voie ferie mais les projections pour gare du billet en termes bien sûr de production vous avez donné les 50 millions de tonnes mais au-delà de ça en chiffres par exemple en montant qu'est-ce que cela pourrait apporter en termes de revenus alors alors parce que c'est un projet stratégique exactement exactement en projection d'abord comme je l'ai dit arrêter l'importation donc la réduire maintenant en matière de chiffres d'affaires ça va y aller donc le projet il est construit en phase en plusieurs phases on va y aller de 2 à 3 milliards de dollars et on va monter même jusqu'à 8 milliards de dollars de recettes les capacités sont importantes de cette mine oui nous avons un milliard de tonnes c'est un géant c'est un scandale géologique si j'ose dire donc sur ce plan les projections sont très prometteuses notamment les études de faisabilité détaillées qui vont préciser les choses mais la cartographie géologique aujourd'hui permet d'explorer d'autres minerais plus important la cartographie géologique c'est l'émission de l'état donc c'est pour donner l'information géologique de tout le territoire national elle peut être rendue publique on peut la voir bien sûr alors ça relève un peu de la sécurité de l'état puisque tous les états cachent leurs richesses non non pas autant pour la carte géologique non pour l'information géologique nous l'avons mis noir sur blanc sur le projet même principe non ça c'est des on parle de cardiologie pas pour les terrains les terrains pour la cardiologie nous l'avons mis et précisé dans la nouvelle loi qu'elle est d'accès libre donc tout investisseur parce que c'est le point de départ en fin de compte de tout investissement il faut qu'il y ait la visibilité il faut qu'il y ait et qu'il y ait l'information de base donc sur ce plan il faut développer la cartographie utiliser de nouveaux moyens technologiques nous travaillons sur une unité de géophysique aéroportée que j'espère va avoir le jour au cours de l'année prochaine mais cette cartographie elle révèle aujourd'hui que le sud recorge de richesses contrairement au nord il n'y a pas autant au nord qu'au sud alors cette cartographie révèle environ 10 000 occurrences de toutes substances que ce soit occurrences c'est toute information indice gisements donc minéralisés qui sont là dans une banque de données nationales elles sont là elles sont ouvertes au public c'est des informations publiques qui aussi guident les travaux d'exploration parce que l'exploration c'est chercher une aiguille dans une botte de foin donc il faudrait bien avoir un point de départ une cible pour la développer des minerais à exploiter et à explorer conformément aux directives du président de la république monsieur Mourad Hanifi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et à bientôt et bien sûr bravo à toute l'équipe nationale pour la joie qu'elle nous a procuré hier soir merci et pour votre santé votre sécurité portez toujours au masque merci 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 merci